Musique Musique J'ai commencé à coudre mes propres habits il y a deux ans environ. Du coup je m'appelle Sarah, j'ai 20 ans et je fais des études interdisciplinaires à l'université d'Ottawa avec une mineur en histoire. En fait depuis que je suis toute petite j'ai un peu intérêt pour tout ce qui est artistique et manuel en fait. J'aime bien dessiner, j'aime bien écrire, j'aime bien danser. J'aime bien dessiner, j'aime bien dessiner. Musique En fait surtout ce qui m'intéresse c'est les habits d'époque en fait. Et de comprendre comment étaient faits les habits avant à différentes époques. Ce qui m'intéresse c'est comment les gens y vivaient et pour moi les habits et ce que portaient les gens c'est une grande indication sur la vie à une autre époque que celle d'aujourd'hui sur les classes sociales et tout ça. Il y a plusieurs choses qui m'ont donné envie de coudre. J'ai lu plein de livres sur Louis XIV, sur le XVIIe siècle en France. C'est vraiment ça qui a développé un peu mon intérêt dans l'histoire mais aussi dans la mode et en fait la vie quotidienne des gens. Et le fait de pouvoir plonger dans le futur et dans la vie quotidienne vraiment ce qu'on mangeait, ce qu'on faisait, ce qu'on portait, ça m'intrigue énormément. Une autre chose qui m'a donné envie de coudre, c'est ma grand-mère maternelle. Elle a vécu de couture, elle faisait beaucoup d'habits elle-même. Parce qu'en fait après la secondaire mondiale, ils étaient très très pauvres et elle cousait la nuit pour se permettre d'aller à l'école. Et elle cousait des jupes, super belles jupes des années 50. Il y a des robes qu'elle a faites dans les années 70 pour accompagner son mari en fait à des grandes soirées. La blouse que je suis en train de faire, je la fais entièrement à la main. Là le but vraiment c'est de faire une blouse comme ça. Coudre avec la machine, c'est quand même beaucoup plus simple, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Mais je trouve que le coudre à la main, c'est agréable aussi parce que c'est une activité très calme. Très très manuelle, très calme. C'est long parfois et c'est très répétitif. Si il n'y a personne qui m'a vraiment appris, je me suis tout appris moi-même. En fait, je ne sais pas, ça m'est venu très très naturellement. Je ne me souviens pas vraiment m'être posé beaucoup beaucoup de questions sur tout ça. Je regardais des gens faire en fait, un peu sur YouTube et ça m'apprenait comment faire différentes choses. Cette année en janvier, j'ai commencé aussi à faire un peu de broderie. Donc j'ai personnalisé quelques t-shirts. C'est quelque chose qui m'intriguait déjà depuis quelques temps en plus parce que c'est beaucoup utilisé dans l'histoire aussi, la broderie. Je pense que la couture, c'est vraiment quelque chose que je veux continuer dans le futur parce que j'aime beaucoup ça et c'est une belle manière de créer je trouve. J'aime beaucoup, c'est vraiment quelque chose qui m'intriguait. J'aime beaucoup plus. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. – Sous-titrage FR 2021